Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va, ça va. Il y a un truc à te dire. Tu sais qu'il y a un film Death Note qui existe ? Le film Jacques qui essaie de reprendre point par point le manga ? Il n'y a aucun intérêt. Non, le film de Netflix. Oula, euh... Tu vois ? Ouais, attends, je te montre. Celui-là. Two hours later... Oh putain, ça va, j'ai pris le moins ma canne ! Merci. Il y a qui se voit ? Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à La Critique du fou, je serai votre fou le temps de cette émission. Et moi, je serai le sein d'esprit de cette émission. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on s'occupe du cas de Death Note de Netflix. Et putain, il y a des trucs à dire, hein ! Mais avant, on reçoit Misa Amade ! Salut ! Je suis trop contente d'être ici ! Bon, en vrai, on n'avait pas le budget pour Light ou un autre personnage. Qu'est-ce que tu fais là ? J'écris ton nom dans mon Death Note, comme ça t'arrêteras de dire d'autres vérités. Haha, mais tu sais que ça n'a pas marché ? Eh merde, euh... Bon, un personnage. Commençons par le plus beau, Ryuk. Il ne se dévoile jamais et on le voit souvent flou. Quoi de mieux pour accentuer le mystère autour du personnage ? Wow, 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 on va se calmer. D'où tu commences par mon Ryuk. Ton Ryuk, te fous pas de moi, c'est le mien. Question, c'est pas Light ou ton mec ? Il ne m'a jamais vraiment aimé. C'est juste un tueur qui, lui, réussit à tuer ses cibles. Pas comme ce raté de Gripsou qui n'arrive même pas à battre un groupe de gamins. Euh... Mais elle a pas tort, hein ? En attendant, un jeu à présent de Ryuk. Non mais tu rêves, c'est moi qui... Bon, mais vous avez fini vos conneries. Ça existe pas, les dieux de la mort. Bon, vas-y, reprends, c'est bon. Finir tout ceci n'est qu'un jeu pour lui, pour servir son propre intérêt. Enfin, il ne se laisse pas faire par Light. En même temps, dans le manga, c'est un peu son petit chien. Ça, par contre, c'est vrai, c'est un bon point par rapport au manga. Tiens, t'es revenu ? Ouais, ouais, ouais. Elle ! Euh... Il est noir. Et alors ? Bon, dans ce film, c'est juste un putain de devin. Il devine tout sans vraiment d'indice. Et il perd sa crémité en deux secondes. Watari, c'est le seul asiatique du film. Il y avait un quota à respecter. Mais c'est le majordome de L. Le père de Light est un flic avec une logique de flic, avec un bâche de flic. Bah, je vous ai dit qu'il était flic. Ah oui, au fait, hein. Il enquête sur Kira. Light, light, light. Autant dans le manga, je t'adore. Autant dans le film, t'es chiant. Pour faire simple, c'est l'intello du lycée qui fait les devoirs des autres produits fric. Il utilise son pouvoir pour impressionner l'autre connasse. Et il menace de mort un dieu de la mort. Il menace de mort un dieu de la mort, putain de merde ! En soit, le personnage n'est pas complètement à jeter. Le fait que sa mère soit morte dans le film, ajoute un côté attachant au personnage. C'est la palme d'or du personnage de mère d'être attribué à top ! Je suis un personnage totalement différent du manga, excité par le crime manipulatrice, qui a son désir à la con pour me foutre moi et le héros encore plus dans la merde. Je suis tout juste pour recevoir des claques et je serai prêt à tuer mon copain pour un cahier. Je suis, je suis, je suis, je suis... Un million qui fait du bonjour ! Non ! La pétasse qui joue mon rôle ! Je veux un nom ! Euh... Mia Sutton ! Ah oui, 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 c'est une bonne réponse ! Eh oui ! Mia Sutton ou Misa Amane, dans le manga, est le personnage le plus chiant et le plus con du film ! Mais on y reviendra plus tard. Ah ! Tu as rien du maquillage ! Ah de rare, t'es trop mon BFF ! Transition... Comparons maintenant le film à son oeuvre d'origine parfaite, qui est le manga. Parfaite jusqu'à la deuxième partie du manga, qui est nul à chier. Le manga a déjà été repris en film, mais c'est juste un copier-coller avec des acteurs japonais. Et la version de Netflix a le mérite d'essayer d'apporter des nouveautés par rapport au manga d'origine. Nouveautés qui sont assez bien apportées pour la plupart, comme par exemple Elle, qui a besoin de lunettes spéciales pour ses problèmes de sommeil. Le plan avec Wattari est une nouveauté assez intéressante en soi. Prendre le contrôle de notre majordome pour connaître le nom de Elle est bien pensé. Bien pensé, mais mal exécuté, on y reviendra plus tard. Ah, maintenant, passons la scène de fin, elle est aussi... Hop 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 hop, je t'arrête tout de suite. Quoi ? Tu veux t'amuser à défoncer cette scène dans le plan prochain, c'est ça ? Tu verras. Bon, bah commençons par du positif ! Le Death Note, car oui, en effet, il est beau, il est magnifique et Netflix lui donne une histoire assez sympa. Car, oui, non seulement le cahier a un look sympa avec son côté usé, et en plus de ça, il a plusieurs écritures à l'intérieur qui fait qu'il y avait plusieurs propriétaires. Des règles intéressantes, comme par exemple, le fait de ne pas toucher le Death Note pendant 7 jours, signifie purement et simplement l'abandon de son droit envers ce dernier. Et également, seul le propriétaire peut voir le boriouc. Enfin, la destruction d'une page du Death Note avec le nom de la personne fait que celle-ci ne meurt pas. Attention, une seule utilisation par propriétaire. Gros point négatif. Comme ma p*** ! Miya Suta. C'est le personnage le plus détestable du film. Ah, vous ne me croyez pas ? Je t'ai sauvée. De toi-même, une fois encore. Parce qu'à chaque fois que ça se complique, tu restes là sans rien faire, et c'est moi qui dois me taper le sale boulot. Pff, n'importe quoi, c'est toi qui fais quasiment toutes les conneries du film. Bah, quand tu décides de buter tous les enquêteurs qui te suivent... Espèce de conne, tu crois pas que ça réduit la liste des suspects ? Et au passage, elle veut buter le père de Light et... Pense un peu à ta mère. Mais justement, espèce de conne, est-ce que son père, tu vas pas le buter ? En même temps, elle bouille devant un cahier. J'avoue que je préfère largement quand c'était toi dans le manga. Pour moi, t'as plus de cerveau qu'elle. Point positif, le beau Ryuk. Il y a aussi l'acteur qui le joue, William Dafoe. Parce qu'il faut bien l'avouer, certes, les apparitions de Ryuk sont rares, mais bien mises en place. Et le jeu d'acteur de William Dafoe est juste parfait pour le personnage. Et au niveau caractère, il est assez proche de celui du manga. Il aime les pommes. Il a un côté moqueur. Et... En fait, c'est juste le meilleur personnage du film. Bon... Vous savez qu'on bosse, là ? On peut pas bouger le cul 5 secondes, là ? Bon... Bah... Je crois que j'ai pas le choix, hein. Faut le mettre à la question de la merde. Point négatif, les personnages. Mais Ryuk et Mia, c'était pas déjà. Je m'embrasse, je fais ce que je veux. En effet. Les personnages ont tous au moins un problème. Exemple avec Light dans la scène de bar avec elle. C'est limite s'il dit que c'est lui, Kira. Je veux dire qu'il a peut-être pas tant de différence que ça entre ce que veut Kira et ce que tu veux toi. Peut-être qu'il a envie d'en finir lui aussi avec cette vague de meurtre. Et dans ce cas-là, il serait peut-être temps d'arrêter de le traquer et de commencer plutôt à l'aider. Supplie pas, j'essaie seulement de t'expliquer que t'as rien compris, rien de rire. Non mais bordel de merde à ce stade, c'est des aveux, quoi ! Elle... On sent que le film voulait lui rajouter un petit plus par rapport au manga. Mais bon, le résultat, il est pas trop là. Mais en fait, c'est plus un devin qu'un enquêteur. C'est de la grosse merde ! Mais d'où tu sais que Kira est à Seattle ? Juste parce qu'il n'a pas tué son père, t'en déduis que c'est Light Turner ? Kira en a peut-être juste rien à foutre d'un simple flic, non ? Mais il s'excite pour rien dans la scène de bar. Enfin bref, il perd toute sa crédibilité. Après, il arrête les criminels sans aucune arme. Et ça, c'est cool ! C'est du personne, Light ! J'ai même pas d'arme, je trouve ça perturbant. Moi, je fais en sorte que les coupables soient jugés... Alors de un, tu ranges cette batte ou je te la trouve où je pense. Et de deux, avance un petit peu la séquence que je rigole un peu. Et ça, c'est des Chocapic ? Non, parce que je parle même pas de son soi-disant sens de la justice quand il défonce des voitures innocents dans les rues, hein. Bah, il est en colère que Watari soit mort. Normal qu'il pète un câble ! Ok, mais dans ce cas, tu le rigoles de simples émotions humaines et tu fais de lui un enquêteur lambda. Donc tu retires tout ce qui fait de lui un personnage intéressant dans le manga. Non mais... Ok ! Les incohérences ! Maintenant, regardez cet extrait. Celui-ci. Jamais je refilerai le cahier, ni à toi, ni à personne. Et si tu me refais un plan la con, je te promets que je mette ton nom dedans ! Tu peux toujours essayer. Mais je te préviens, il y a quatre lettres dans mon nom. Personne n'a jamais pu en écrire plus de deux. Pourquoi ton nom est dans le cahier, alors ? Le plan avec Watari. Là, il met son nom dans le cahier pour pouvoir le contrôler et pour qu'il lui donne le nom de L avant qu'il meure. Si je me souviens bien, pour pouvoir tuer une personne, il faut son visage et son nom à l'entier. Or là, c'est pas le cas. Et il meurt pour rien au final. C'est nul ! Si, ça donne une certaine tension à l'histoire. Et on voit Yves dans l'eau. Et le dernier point négatif. La fin. Une fin complètement WTF. Une grande roue qui se casse la gueule. Elle meurt, il meurt, mais en fait non. La page avec son nom dessus brûle comme par magie. Il se fait récupérer par un médecin violeur. Un facteur pédophile récupère le cahier, se fait passer pour Kira pendant deux jours et redonne le cahier à son propriétaire à l'hôpital. Et c'est de la merde quoi. Oui, tout à fait. Et pourtant, j'ai kiffé ma race ! Oui, c'est un point négatif car tout ceci n'a aucun sens, mais ça ne m'a pas empêché d'aimer tellement la scène et WTF. Après, ça nous montre jusqu'où on peut aller avec les pouvoirs du Death Note. Ouais, je vais en passer à la fin. Pour conclure, est-ce que le film est mauvais ? Eh bah, pas forcément. Car oui, il faut regarder ce film avec un regard extérieur. Si vous n'avez jamais vu le manga d'origine, vous pouvez apprécier le film malgré les quelques incohérences. Mais si vous avez déjà vu le manga, ne le regardez pas comme une simple copie. Vous serez forcément déçu. Par contre, que vous regardiez le film avant le manga, ok. Mais ne me sortez pas que vous préférez le film par rapport au manga. Sinon, je vous l'envoie pour qu'elle puisse vous faire chier. Sur ce, merci d'avoir regardé, pouce bleu et à la prochaine ! C'est bon là ? Ça a arrêté de finir ? Oui, 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 c'est bon. Putain, c'est de la merde de film ! Ils sont restés jusqu'à la fin, la prochaine critique se fera sur Star Wars 8 ! Quoi ? Mais t'es malade hein ! Mais on va se faire défoncer ! Bon bah les couilles ! Allez hop hop hop, le script est déjà écrit ! Il que se détonige ! Hay un coup à�도оть ! Les� millimeters ! Vous avez besoin ! Oui, toutyy